Musique Toujours de le sillage de l'exposition universelle de 1905 et de ses formidables chantiers, évoquons à présent le parc de la Beauvrie et les innombrables transformations qui ont ponctué ces 150 années d'existence. Au départ, ce vaste espace arboré, flanqué de son château, n'existait pas. A la place s'étendaient les friches bucoliques d'une vaste étendue de champs fleuris où passaient des bœufs, d'où plus tard le nom de Beauvrie. L'Hourte, avant de se jeter dans la meuse, zigzaguait en dessinant ici ou là des petites îles où les habitants venaient se promener le dimanche quand il faisait beau, cela depuis toujours. On aperçoit ici par exemple les Prémativa en 1735 ou bien encore cette gravure de 1836, un siècle plus tard, montrent un couple de pêcheurs sur l'Hourte qui fait paysage avec à gauche le chemin de la Beauvrie, le long du bras en aval. Voici ces maisons bourgeoises érigées au XVIIIe siècle qui bordent ce chemin de la Beauvrie et qui se retrouvent aujourd'hui qu'à la Beauvrie. Car le quartier avait été profondément transformé, d'abord par l'aménagement des bras de Lourdes, dont on vient de parler, supprimant les îles paradisiaques tant appréciées des badauds. Avec principalement le creusement du canal de la Dérivation, achevé en 1863. Un parc de la Beauvrie avait ainsi vu le jour, abritant par exemple, dès 1865, un jardin d'acclimatation. Lequel offrait à la curiosité des promeneurs un parc zoologique, des restaurants, des plantations de roseraies, des guinguettes et beuglants fort appréciés. L'entrée de ce jardin se trouvait Place d'Italie, au débouché du pont Albert Ier. Voici cette place aujourd'hui. En 1873, au bout de ce parc, fut bâtie une union nautique qu'on aperçoit ici en 1900 et qui existe toujours, à la pointe de l'île au croisement de la Meuse et de la Dérivation. Bâtiment bien connu de tous ceux qui traversent régulièrement le pont de Fragné, depuis lequel on l'aperçoit. Sans oublier, toujours dans ce jardin d'acclimatation, le vélodrome, ouvert en 1891 et aménagé à l'heure où les courses cyclistes commençaient à faire fureur. La grande course Liège-Bastong-Liège, encore organisée aujourd'hui, prestigieuse et classique de 260 kilomètres, fut créée en 1892 et son premier départ fut justement sifflé depuis ce vélodrome. Je ne veux pas faire la nostalgie de service, mais ce parc était mignon comme tout ! Nostalgie inutile ! Le parc a été en grande partie conservé, sauf le vélodrome, qui a dû être détruit pour faire place au palais de l'exposition universelle de 1905. L'événement international qui a encore tout chamboulé dans ce quartier mignon, à peine sorti de terre ! Oui, mais souviens-toi, nous en avons déjà parlé dans un précédent reportage. Il fallait donner à ce rendez-vous d'importance un écrin à la mesure de notre cité, toujours à la pointe de l'innovation technique. Ne te refais pas la liste ! Si, tu peux ! Le plan incliné, les piétonniers, les passages couverts, le drainage des mines de charbon, la métallurgie du zinc, de l'acier... Bon, ça va, je te crois, je te crois ! En 1902, les travaux d'aménagement du site commencèrent en vue de l'exposition universelle et ils allèrent bon train, puisqu'ils furent pour la plupart achevés moins de deux ans et demi après leur démarrage. On édifia à l'entrée du jardin d'acclimatation une entrée monumentale qu'on aperçoit ici et qui devait servir d'entrée au palais de l'exposition. En mars 1904, furent jetées les fondations du Palais des Beaux-Arts, le plus grand des palais d'exposition comme on le voit ici. Car n'oublions pas que l'exposition se tenait d'une part avec la reconstitution du Vieux-Liège au débouché du pont de Fragné sur l'actuel emplacement du début du quai du Condreau, mais aussi sur l'île de la Beauvrie où s'élevèrent les grands pavillons des nations exposantes. Tous ces pavillons ont disparu aujourd'hui ? Oui, tous. Il ne reste finalement de cette débauche d'architecture éphémère que notre Palais des Beaux-Arts qu'on aperçoit ici au temps de l'exposition universelle. Magnifique palais ! Mais c'est quel style ? Néo-classique. C'est-à-dire d'aspiration classique, il est l'œuvre des architectes soubres et as. Mais il y a eu d'autres expositions, je crois ? Oui, en 1930, avec des constructions aussi, mais également éphémères, on y reviendra. Mais quel débauche d'efforts pour ces bâtiments de papier ! Oui, tu l'as dit. Et construire la ma vie de ces bâtiments n'était nullement fait pour durer. Du jardin d'acclimatation de la belle époque, il ne reste finalement que des esquisses éparses, des débris conservés par accident. Comme la roseraie du parc face au palais. Ses plans d'eau, un temps maquillé en jardin japonais, avec ce petit pont de pierre charmant qui date, lui, des années 60. L'ensemble du parc est à l'arrivée un patchwork de vestiges et de nouveautés. Des nombreux palais de l'exposition universelle, il ne reste quasi rien. Et pas davantage des autres expositions qui se tartent au même endroit, comme l'exposition internationale de 1930, dont nous parlerons plus tard. Cette autre exposition parsema le parc de la Bovry de nouveaux pavillons, tous plus audacieux les uns que les autres, et dont, encore une fois, il ne reste rien, ou presque. Il ne faut pas non plus oublier notre palais des congrès, construit à partir de 1956 sur une partie du parc, remplaçant le palais des fêtes, le Mozan, qui se trouvait là depuis les années 1930, et, ce faisant, chamboulant complètement l'architecture du site. Le parc de la Bovry, cependant, demeure un écrin de verdure au cœur d'une ville de plus en plus envahie par le béton et l'asphalte. Le palais des Beaux-Arts, lui, se dresse toujours majestueusement au milieu du parc. Oui, toujours, devenu un musée des Beaux-Arts, mais nous en reparlerons plus tard dans un prochain épisode. Pour le parc lui-même, il faut signaler deux passerelles, l'ancienne, la passerelle Mativa, qui relie le quai Mativa au parc de la Bovry, et qui est donc un héritage direct de l'exposition universelle de 1905. Si vieille, cette passerelle ! Et la deuxième passerelle, c'est la Belle Liégeoise aussi. Non, pas la Belle Liégeoise, cette grande passerelle inaugurée en 2016 et qui relie le parc de la Bovry au quartier des Guimains. Elle fut d'ailleurs installée dans la foulée des travaux de réaménagement du quartier. Cette passerelle en citronçon, et dont le montage fut complexe, fut baptisée en souvenir de Terroigne de Méricourt, une liégeoise qui participa à la révolution en France. Cette femme engagée, comme on dirait aujourd'hui, fut une combattante acharnée des aristocrates et se bâtit pour les droits des femmes avant même l'invention du féminisme. Elle devait d'ailleurs finir cruellement dans un asile. Son militantisme qui tourna en folie la fit connaître dans le Paris des années 1791-1792 et c'est alors qu'on lui accola l'appellation de Belle Liégeoise. Je me suis souvent promenée dans le parc de la Bovry. Il y a des statues partout ! Oui, ces statues font écho au palais des beaux-arts voisins qui voulaient mettre l'art moderne au cœur de la ville, à la portée de tous les citadins. Ce sont des statues célèbres ? Célèbres, non, mais ce sont des œuvres d'art moderne, à une époque d'ailleurs où cet art moderne faisait l'objet de vives contestations de la part du public. Comme ? Comme le faune mordu qu'on aperçoit ici. Une œuvre de Jeff Lambeau en 1905. Le public conservateur et pudibond d'alors n'avaient pas apprécié cet enlassement de cordes vêtues, celui d'un faune pervers et d'une femme poitrine exhibée aux prises avec lui. L'exposition universelle qui avait d'abord voulu acquérir la statue s'alarma de ce scandale et la renvoya à l'artiste. La ville de Liège, voulue, après la Seconde Guerre mondiale, se racheter de cet affront idiot et acheta l'œuvre pour l'installer là où elle se trouve aujourd'hui. Le promeneur tombe aussi sur des objets plus déroutants comme ce mouton de Pierre Pétri de 1976 ou la toilette de Marnix d'Avloz, conçue en 1910. La pergola offre également à la curiosité du badaud sept bustes de personnages qui ont fait l'histoire des arts à Liège comme Jacques Barthélemy Renaud, célèbre restaurateur au XVIIIe siècle de sites importants de la cité comme la Collégiale Saint-Barthélemy ou la Société littéraire. Le parc comprend enfin, depuis 1961, la tour cybernétique de Nicolas Schaeffer qui pouvait bouger des plaques polies par un système de capteur longtemps désaffecté mais remis en service et restauré en 2016. Elle avait fait sensation au temps de sa création car c'était bien avant la généralisation de l'informatique et de la commande automatisée. Autre temps, autre art. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...